Pourquoi revenir sur Blazing Chrome plus de deux ans après sa sortie ? Et bien pour deux raisons, la première est liée à l'actualité et à la sortie récente de Vengeful Guardian Moonrider du même studio. Cela m'a donné envie de revenir à leur précédente production pour établir un point de comparaison et éventuellement les confronter. La deuxième est qu'il mérite à mon sens d'être plus mis en avant. Loin d'être un simple clone de contrat, Blazing Chrome est une oeuvre qui à bien des égards se place parmi les références du genre. Cela me donne aussi l'occasion d'exposer cette édition collector signée Pix'n'Love se présentant sous la forme d'une boîte carton contenant, je cite, un certificat d'authenticité, trois lithographies recto verso, un artbook de 64 pages avec une interview des développeurs, la bande originale du jeu et le jeu, bien évidemment, avec lequel nous allons jouer tout de suite. Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play commenté, qui peut être qualifié de test, de Blazing Chrome. Alors, Blazing Chrome, c'est le troisième titre du studio brésilien JoyMasher. Après Onyken, qui n'était pas sans rappeler un certain Ninja Gaiden, et Odalus, qui leur niait clairement du côté de Castlevania, eh bien, il se mesure cette fois aux pontes du genre Run & Gun, avec la série Contra en ligne de mire, et plus particulièrement Contra 3 et Contra Hard Corps. Alors, si l'élève, qui n'a jamais caché ses inspirations, n'a probablement pas dépassé le maître, il a tout de même frappé un grand coup avec Blazing Chrome, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, dès l'intro, on ressent l'hommage aux productions des années 90, avec une finition bien meilleure que dans leur précédent jeu, je trouve, et cela inclut l'écran titre, les menus, ou les transitions, qui sont, je trouve, très propres. Alors, je ne me suis pas attardé dessus, mais vous avez pu voir qu'on pouvait sélectionner plusieurs personnages, dont certains sont débloquables. Pour faire simple, vous avez deux typologies de personnages jouables. Vous avez les deux héros, qui se jouent un petit peu comme un Contra, et deux autres personnages, donc débloquables en finissant le jeu, qui sont plus proches de ce qu'on peut voir dans un Ninja Gaiden, ou un Ninja Game de manière générale. Donc ça, c'est un très bon point pour la rejouabilité, parce que les personnages, ces deux typologies de personnages, ne se jouent pas du tout de la même façon. Alors, dès le premier stage, on ressent évidemment l'influence de Contra 3, notamment, mais aussi de Contra Hard Corps, notamment dans le rythme, et la manière dont les ennemis nombreux foncent sur vous. Dès le premier stage, là vous avez une arme qui rappelle évidemment le lance-flamme de Contra 3, mais vous verrez que ce n'est pas le seul emprunt. Alors, du côté des graphismes, Jacques, le titre de JoyMasher, ne fait pas dans la démesure. Il joue une partition classique, mais élégante, qui, à l'image de leur précédente production, limite volontairement les spécificités techniques de leur moteur graphique, pour simuler un aspect 16 bits. Donc, on voit que le nombre de couleurs est limité, ce qui lui donne un peu ce grain très Mega Drive, je trouve, même si on se doute bien que la Mega Drive ne pourrait pas faire tourner le jeu, ne serait-ce qu'en termes de résolution, mais aussi sur le plan des effets graphiques, rotation, zoom. Mais disons que ça laisse penser que le jeu pourrait tourner sur une machine qui se situerait entre les 16 bits et les 32 bits. Mais ça, ce n'est pas nouveau, c'est vraiment typique du studio. C'est d'ailleurs, en toute honnêteté, ce qui m'a attiré dans les productions JoyMasher, c'est d'abord leur pixel art, vraiment qui est magnifique. Le caractère design dans Blazing Chrome est très réussi, très soigné. J'aime beaucoup les deux personnages principaux, mais aussi ceux qu'on peut débloquer, je les trouve vraiment stylés. Alors, oui, ce n'est pas très très original, c'est du déjà vu. Mais regardez-moi le soin du détail qui est appliqué, par exemple, à cet hélicoptère. Notamment au niveau de l'animation, c'est très organique. Je n'ai pas parlé évidemment des parallaxes dans le fond. Non, c'est vraiment un très beau jeu, je trouve. J'ai très peu joué à Moonrider, leur nouveau jeu, et je me demande même si Moonrider n'est pas moins beau que Blazing Chrome, pourtant sorti trois ans avant. Et ça sera vérifié, encore une fois, parce que je n'ai pas encore beaucoup joué. Les boss, ou en l'occurrence les mid-boss, ont clairement fait l'objet d'un travail soigné et spécifique. J'en veux pour preuve que dans l'interview qu'ils ont accordé à Pix'n'Love, ils disent carrément qu'ils ont conçu les niveaux après les boss. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement développé des niveaux autour de boss qui ont, semble-t-il, accaparé toute leur attention. Et honnêtement, ça se ressent. Ça se ressent parce que dans Blazing Chrome, les combats de boss sont des moments attendus et particulièrement fun, ce qui n'est franchement pas si fréquent que ça, je trouve. Les boss, c'est parfois des moments rébarbatifs, frustrants, et là, c'est pas le cas du tout. Même quand ils sont difficiles, c'est jamais frustrant. Et c'est particulièrement gratifiant de les battre. Alors à cela, il y a plusieurs raisons. J'en ai parlé des graphismes, l'animation. Il y a tout un tas de petites animations qui rendent les impacts, les explosions agréables, réjouissants, satisfaisants. C'est le terme. C'est satisfaisant. Mais on y reviendra parce que ça vient aussi de la bande-son. D'ailleurs, on peut en parler parce que concernant les musiques, je dois dire que mon avis a légèrement évolué sur Blazing Chrome depuis que j'y ai rejoué. En fait, je reprochais aux musiques leur manque de personnalité et de punch. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu plates, comme si les basses ou les percussions avaient été volontairement réduites. Mais en fait, à force de les entendre, je trouve qu'elles vont parfaitement avec l'ambiance du titre. Elles ont un style très années 80, très synthwave, comme on dirait maintenant, très synthétiseurs. Certains thèmes sont vraiment très réussis. Honnêtement, ils ne sont pas tous bons, mais il y en a qui sont magnifiques. Je vous le mentionnerai en temps voulu. Les bruitages, je parlais du côté satisfaisant du jeu, notamment au niveau des impacts. Les bruitages font beaucoup pour ça. Je ne sais pas. Je les trouve vraiment très agréables. notamment l'attaque au corps à corps. Bref, les explosions aussi. Donc, un point, après les graphismes, un autre point qui a été particulièrement soigné, bien travaillé, ce sont les musiques et les bruitages. Là, vous voyez une scène typique des contrats. La scène en moto. Eh bien, vous en aurez deux au cours du jeu. Et elles sont franchement réussies, très bien rythmées. De toute façon, je vais vous dire, la qualité, peut-être pas première, parce qu'il y a beaucoup de qualités basé en Chrome, mais l'une de ses qualités, c'est le rythme. Il est parfaitement rythmé. On ne s'emmerde pas une seule seconde avec Blazing Chrome. Ça va à 100 à l'heure. Ça va à 100 à l'heure, mais ça ne va pas trop vite. Ça ne s'enchaîne pas sans arrêt. Il y a des petits moments de pause. On peut souffler. Ce qui fait que c'est particulièrement bien équilibré. Vous voyez, il y a des mini-boss qui apparaissent. Généralement, vous en avez deux par stage. À peu près. Ça va dépendre. Celui-là, d'un point de vue du design, n'est pas spécialement réussi, mais ils sont tous intéressants. Là, on va passer sur une séquence qui peut rappeler, notamment contre Hard Corps, je trouve, sur une séquence sur le train. Avec une musique, regardez, qui a des petits airs de western. Non, c'est... C'est une franche réussite, de toute façon, ce Blazing Chrome. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en reparler, parce que je trouve qu'on ne le met pas assez en avant. On ne dit pas à quel point ce jeu, au-delà de son côté un petit peu hommage, qui peut peut-être lui donner un côté générique. Au-delà de ça, il est tellement bien conçu. Je vais vous dire, il n'a quasiment aucun défaut, ce jeu, en fait. Je vais vous dire. Il y a des gens, oui, qui disent il n'y a pas de smart bomb. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout. D'autant que là, on a un coup au corps à corps. Moi, je n'échangerai pas le coup au corps à corps avec la smart bomb. Je vous le dis tout de suite. Si je devais comparer ce titre d'un point de vue du gameplay, je le situerais entre Contra 3 et Contra Hard Corps. J'en ai parlé. Disons qu'à minima, il en reprend les bases. Donc, on a toutes les spécificités des Contra, c'est-à-dire le bouton pour bloquer le personnage quand il tire, la sélection des armes, la roulade qui va déclencher des frames d'invincibilité. Alors, la roulade est très importante dans ce jeu, mais comme elle pouvait l'être dans Contra Hard Corps, par exemple. Mais je trouve qu'elle n'est pas évidente à apprivoiser parce qu'elle est assez longue. La roulade est assez longue. Donc, ça peut être dangereux. Cela dit, cela dit, elle est très réactive. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réaliser une roulade entière, en fait. On peut couper, on peut stopper la roulade en cours de route. Donc, ça, c'est... De toute façon, le gameplay est extrêmement souple. Je veux dire, c'est un jeu moderne. De ce point de vue-là, il n'a pas du tout la rigidité que peuvent avoir un certain Run and Gun des années 90. Donc, je dirais vraiment que les contrôles sont irréprochables. c'est une très bonne synthèse des meilleurs jeux du genre. Et honnêtement, ce n'est pas un jeu facile. En tout cas, en hardcore. Là, je suis en normal. D'ailleurs, petite précision, le mode hard dans Blazing Chrome est particulièrement bien conçu dans le sens où ce n'est pas uniquement un mode où vous allez avoir moins de vie ou un mode où les ennemis vont avoir plus de points de vie vont être plus résistants. Non. Vous allez avoir de nouveaux ennemis placés différemment. Déjà, vous allez en avoir beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Ça n'a rien à voir. mais vous en avoir des différents. Donc, c'est un très bon point pour la rejouabilité. Vous vous en doutez bien. D'ailleurs, moi-même, je n'ai joué jusqu'à présent qu'en mode normal et j'ai hâte de passer en mode hardcore. Peut-être que je m'entraiderai un petit peu encore en mode normal, mais ça va être un vrai plaisir, je n'en doute pas. Les boss, oui, j'en ai parlé. Ils sont particulièrement réussis et celui-là, peut-être encore plus que les autres. Déjà, d'un point de vue du design, il est magnifique. Et les patterns sont juste ouf. Les patterns sont juste ouf. C'est... C'est varié. C'est malin. Bref. Non, vraiment, c'est un modèle. C'est un modèle. Je ne dis pas que Blazing Chrome est le meilleur run and gun. Je ne dis pas que c'est meilleur qu'un Contra 3 ou qu'un Contra Hard Corps ou qu'un Contra 4. Mais c'est plus... C'est plus qu'un jeu néo-rétro de plus. Non. Ça fait partie... Moi, je le classe parmi les références du genre dans l'absolu. Voilà. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, on pourra aussi contrôler un mecha. Donc ça, c'est également un plus. Ça apporte de la variété, même si c'est vrai que ces phases ne sont pas spécialement intéressantes. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, en fait. Dans le sens où le mecha, finalement, est très limité. Bon, il est évidemment lourd. Il n'a pas beaucoup d'attaques. C'est un peu bourrin, disons. Voilà. Donc, ils ont bien fait de ne pas en abuser. Bon, ce qu'on pourrait regretter, c'est qu'ils n'aient pas fait d'autres véhicules, un petit peu comme dans un Metal Slug. Ça aurait été sympa. Bon, vous allez me dire, il y a quand même la moto. En plus, le mecha, ce n'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé, par exemple, qu'il y ait une phase dans un avion, par exemple. Mais bon, c'était peut-être trop demandé. Je n'ai pas parlé des armes. Donc, vous voyez qu'il y a quatre slots. Donc là encore, c'est repris de contrat. Vous avez quatre tânes différents. Alors, elles sont toutes bonnes. Honnêtement, elles sont complémentaires. Mais on se rend vite compte que l'arme ultime, ça se voit d'ailleurs à l'écran, c'est le laser. Alors, le laser, évidemment, n'est pas évident à manipuler au début. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas super à l'aise encore. Mais on se rend compte que le jour où on le maîtrise et on sait l'utiliser, limite, on ne prendra que le laser parce qu'il est tellement plus puissant que les autres armes qu'il n'y a pas photo. Petite précision, vous voyez qu'il y a énormément, on gagne beaucoup de vies dans Blazing Chrome. Alors, je ne sais plus à partir de quand et combien de points on gagne de vies. Honnêtement, je n'ai pas regardé mais franchement, on en gagne souvent. mais le truc, c'est que le nombre de vies est limité à 9. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin que 9. Même si vous êtes à 9 vies et que vous gagnez des vies, vous entendez le petit bruitage qui vous indique que vous avez gagné une vie mais ça ne s'applique pas. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, c'était amusé. Même si, honnêtement, ça ne rend pas le jeu facile pour autant parce qu'il y a vraiment des passages où on peut perdre 1, 2, 3, 4 vies à la suite. Ça, c'est très spécifique à ce jeu, je trouve. C'est qu'on peut rentrer dans des dans des shitstorms interminables. Donc là, ça s'est plutôt bien passé dans cette run. Mais, il m'est arrivé de jouer et j'ai vraiment littéralement pété un câble. Et c'est notamment vrai, on le verra dans le stage suivant où il y a des séquences de plateformes où on peut tomber dans le vide et on peut tomber dans le vide une fois, deux fois, trois fois à la suite. Bref, c'est insupportable. Mais bon, je vais vous dire, c'est les jeux. Vous pouvez admirer aussi la variété des PNJ, la variété des ennemis qui est vraiment admirable. je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, oui, je n'ai pas précisé, il y a six stages en tout. six stages ou plutôt six missions. Alors, on peut dire six missions, ce n'est pas énorme. Mais en fait, détrompez-vous parce qu'elles sont divisées en trois parties et chacune de ces parties pourrait constituer un stage à part entière. Presque. Alors, ça va dépendre. mais certains sont vraiment longs, notamment le stage 4. Donc, c'est le stage suivant. Il est extrêmement long. Donc, non, non, le contenu est généreux. Il faut compter à peu près 45, 50 minutes pour le terminer. C'est totalement totalement satisfaisant comme durée. Je ne sais pas, évidemment, le jeu est jouable à deux. il faut le dire. Donc, les armes, oui, j'ai parlé du laser. Vous avez une sorte de lance-flamme qui n'a pas la tête d'un lance-flamme. Enfin, ça en a, on va dire, la physique et le comportement. Vous avez un lance-grenade. le lance-grenade, je dirais que c'est l'arme la moins intéressante, je trouve, parce que elle n'est pas... Enfin, si, elle est puissante et comme sa fréquence est très faible, elle n'est pas facile à jouer et pas spécialement intéressante, je trouve. Du coup, moi, je la prends assez rarement. Mais sinon, pour le reste, toutes les armes sont bonnes. l'arme de base, c'est une valeur sûre, vraiment. C'est limite, en fait, l'arme la plus simple à jouer, sans qu'elle soit totalement stérine d'un point de vue de la puissance, elle est quand même assez puissante. Oui, je ne vais pas parler des bots aussi, vous voyez qu'il y a des bots. Donc là, vous avez un bot de soutien qui permet d'ajouter une sorte de mitrailleuse à votre tir. Vous avez des bots qui vous protègent, des sortes de shield, et vous avez un bot pour accélérer le personnage et pour faire en sorte qu'il saute plus haut, pour le rendre plus véloce. Donc, ils sont généralement disposés là où on en a besoin, ce n'est pas plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est un passage qui n'est vraiment pas facile la première fois. On s'en prend plein la gueule, ça arrive de tous les côtés, d'ailleurs là, je n'ai pas très bien joué, malheureusement. Le problème, c'est que là, du coup, je n'ai pas pu atteindre les items qui étaient en bas. C'est dommage parce qu'il y avait une vie. Enfin bon, vous me direz, là j'en ai 9, donc ça n'aurait pas changé grand-chose, mais voilà. Un boss qui rappelle évidemment celui de Contra 3 dans l'année stage. Un boss très réussi, vous allez le voir, avec différentes phases, différentes transformations. C'est l'une des particularités de ce jeu. généralement, les boss ont plusieurs phases. Donc je dirais qu'à l'image d'Axelay que j'ai testé il y a peu de temps, les boss dans Blazing Chrome, eh bien, c'est le temps fort, ce sont les temps forts du jeu. beaucoup plus, je trouve, que dans certains jeux où c'est soit une purge. En fait, les boss, généralement, c'est quoi ? C'est soit une purge, soit une formalité. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, alors là, vous voyez, les patterns super bien pensés. Donc en termes de durée de vie, honnêtement, je vais vous dire, moi, c'est un jeu que je vais platiner. Je vais platiner ce jeu avec plaisir, d'autant que c'est faisable. Donc ne vous bassez pas sur sa durée de jeu basique, c'est-à-dire terminer le jeu et puis on arrête. Non, c'est pas ça. En tout cas, si vous accrochez, vous y reviendrez, il n'y a pas de soucis. Je vous dis, en plus, il y a des personnages, d'autres personnages sélectionnables qui sont vraiment intéressants. Mais moi, c'est vrai que je vais procéder de la manière la plus linéaire possible. C'est-à-dire que je vais d'abord poncer le jeu avec les personnages de base et puis je passerai au suivant. Mais on pourrait très bien papillonner et passer de l'un à l'autre. Voilà. blazing chrome, c'est une valeur sûre que je vous conseille chaleureusement si vous ne l'avez pas encore. Si vous aimez les run and gun, honnêtement. Non, je ne sais pas, regardez-moi ce jeu comme il est beau déjà. Enfin moi, j'adore. J'adore le style graphique. C'est classe en fait. C'est vraiment classe. Je crois que j'ai tombé là bêtement. Ça m'a légèrement énervé. Donc là, on s'attaque à la mission 4. La mission 4 est vraiment pas facile je trouve. C'est limite le stage le plus dur du jeu même, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il est long et il y a des passages pas faciles. Ça, ça en fait partie aussi. Je ne sais pas si je ne veux pas perdre une vie aussi bêtement là. Blazing Chrome, c'est un jeu qui se base sur le Dinary Try. Vous en doutez, mais... Et encore plus, je trouve, avec les boss. Voilà. Alors, je vous invite à regarder mon versus. j'avais fait un versus entre Blazing Chrome et Contra Art Corpse. Alors, globalement, je ne modifierai pas ce que j'en dis, mais c'est vrai que mon avis a quand même évolué. Alors, je ne mettrais pas pour autant Blazing Chrome vainqueur face à Contra Art Corpse, mais je serais peut-être moins sévère sur certains points. Je trouve que dans mon versus, j'accentiais beaucoup le côté générique de Blazing Chrome en disant que c'était un jeu qui singeait finalement d'autres jeux des années 90 et finalement, il n'apportait rien. En gros, c'est ça que je voulais dire. C'est là où je me suis trompé, en fait. Je me suis trompé et du coup, je suis content qu'à l'occasion de la sortie de Moon Rider, je m'aussi remis. Et si je m'y suis remis, c'est aussi parce que inconsciemment, je savais que je ne l'avais pas assez creusé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais conscient d'avoir une vision un peu superficielle de Blazing Chrome et j'ai bien fait de m'y remettre parce que je me suis rendu compte de mon erreur. Voilà. Elle a un petit passage vertical, là, qui n'est pas évident. Vous voyez qu'il faut y aller progressivement. Surtout ne pas se précipiter dans ce jeu. Enfin, on peut se précipiter, mais quand on connaît bien le jeu. D'ailleurs, elle est très axée, je trouve, speedrun, sur Blazing Chrome. Il y a même un mode qui permet de timer votre partie. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas de temps mort ou presque, que tout s'enchaîne rapidement, que le rythme soit parfaitement calibré, ça donne d'autant plus envie de faire des speedrun. Voilà. Une séquence qui peut rappeler pas mal de jeux, d'ailleurs. C'est un grand classique. L'ennemi comme ça qui monte. Parce que j'ai réussi à m'en débarrasser sans perdre de vie, je ne m'en souviens plus trop. Ouais, c'était pas si mal. Alors maintenant, phase complètement différente à l'aspect qui simule un effet de super scaleur. Alors d'ailleurs, là pareil, dans l'interview, le responsable de Jomacher disait que c'était une phase particulièrement difficile à coder. Probablement parce que en fait, c'est... Enfin, j'imagine, c'est comme ça que je l'interprète. Ils ont vraiment voulu reproduire l'effet d'origine sans que ça apparaisse comme un truc 3D un petit peu fake. Un effet sur l'étagère que pourraient offrir certains moteurs graphiques. Non. Là, on a ce sentiment d'avoir affaire à un jeu qui aurait pu sortir à l'époque. Alors évidemment, je vous répète, pas sur Super NES, pas sur Megadrap, mais sur une console un peu plus puissante, voire sur Saturne, par exemple. Même si là, c'est vrai que le nombre de couleurs trahit un peu ses origines. Voilà. La musique est vraiment bonne. Les musiques sont vraiment excellentes. On se croirait dans un film d'action des années 80. C'est un direct ou vidéo. Un direct ou vidéo. D'où d'ailleurs le petit clin d'œil qui a fait l'éditeur C'est Limited Run qui a fait ça, qui a littéralement reproduit une cassée de vidéos pour le packaging. C'est-à-dire que la boîte du jeu ressemble à une cassée de vidéos des années 80. Vous la verrez si vous voulez dans mon Versus. Je l'ai montré. bref. Voilà, j'ai perdu une vie de bêtement là. Je suis assez curieux. Je trouve que je l'ai un peu streamé Blazing Chrome il y a quelques jours sur ma chaîne secondaire. je n'ai pas eu beaucoup de retours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qui y ont joué finalement. Est-ce qu'il y a eu du succès ? Je l'espère parce que j'espère une suite. Je vous le dis tout de suite. J'espère une suite. D'ailleurs, la fin du jeu l'annonce. sans spoiler sans spoiler mais voilà on nous laisse comprendre que le combat n'est pas terminé. Donc pourquoi pas une suite en espérant qu'il s'est bien venu. Allez, un boss tout droit tiré d'un Space Harrier Vous allez voir que ça va être assez rapide. Alors ce qui est dommage mais je viens de vous dire on ne le reveut pas trop c'est qu'on ne puisse pas jouer à Blazing Chrome en ligne à deux. Ce serait tellement génial ce serait tellement génial mais bon après évidemment entretenir un serveur louer un serveur ça coûte de l'argent et encore plus si le jeu n'a pas eu un énorme succès alors après vous allez me dire c'est le full à poule sans mode online peut-être ça ne pousse pas non plus des gens à l'acheter mais c'est dommage parce que vraiment pouvoir y jouer à deux ce serait quelque chose que j'aimerais faire mais bon on verra allez mission 5 donc on retrouve la moto pour une séquence particulièrement intense là vous allez voir que ça va très très vite et qu'il vaut mieux connaître le stage par coeur parce que sinon là vous voyez c'est typiquement le genre de stage on peut perdre 3-4 vies en moins de 5 minutes si ce n'est plus si on ne connait pas le stage c'est mort alors là vous avez les obstacles dont il faudra connaître les emplacements par coeur en tout cas pour certains d'entre eux il y a parfois des pièges mais sinon ça se manie évidemment très très bien la conduite si j'ose dire est souple voilà typiquement là c'est le passage c'est particulièrement piégeux un autre élément qui est important dans Blazing Chrome c'est le fait de pouvoir bloquer sa position en tirant ça c'est très très important je trouve encore plus que dans les contrats alors là vous voyez que je procède un petit peu de manière bizarre avec ce mid-boss mais ça montre à quel point l'arme principale peut être utilisée du début jusqu'à la fin c'est vrai que ce n'est pas la plus puissante mais comme je l'ai dit c'est une arme tout terrain qui a le mérite d'être simple à utiliser ce qui n'est pas toujours le cas des autres je dirais que à part l'arme principale toutes les autres armes ont des avantages et des désavantages des qualités et des défauts donc si on n'est pas sûr si on n'est pas sûr de soi il vaut mieux prendre l'arme principale si on ne connait pas bien une arme il vaut mieux pas trop l'utiliser donc on voit qu'il y a vraiment là aussi une montée en expérience au niveau de la gestion des armes là regardez ça aussi c'est une séquence un passage où il faut absolument connaître le jeu par coeur sinon c'est mort je ne vous raconte pas le nombre de fois où je suis tombé bêtement là j'ai perdu un point de vue bêtement vous voyez alors le bot le bot de vitesse ici est très utile face à ce sort de grizzly qui vous poursuit je trouve l'animation magnifique par ailleurs voilà là j'ai sauté trop tard vous voyez que la run globalement ne se passe pas trop mal là je pense que j'en suis arrivé au point où je vais m'attaquer au mode hardcore voilà donc on va passer maintenant dans la base avec une séquence qui est assez intéressante on va utiliser un méca un méca différent de celui que vous connaissez jusqu'à présent qui est paradoxalement plus gros mais aussi plus maniable là vous voyez j'ai encore gagné une vie j'en ai 9 donc c'est quand même assez large en mode mortal mais encore une fois il ne faut pas penser pour autant que le jeu est facile parce qu'on a parce qu'on nous donne beaucoup de vie parce qu'on peut vraiment en perdre aussi facilement je trouve les shitstorms les shitstorms sont nombreux dans ce jeu voilà donc c'est le fameux méca là avec son tir laser l'idéal évidemment c'est de le garder le plus longtemps possible ce méca parce que vous êtes à l'abri le problème c'est qu'il est aussi il est aussi une cible facile de sa taille pas toujours évident d'esquiver certains tirs ennemis avec ce bousin mais ça ne vous empêche pas de progresser même lors des phases de plateforme il est vraiment tout terrain ceux-là ceux-là ils sont dangereux espèce de petite boule voilà donc c'est là où il faut avoir un bon timing hop là c'était juste mais c'est passé voilà voilà vous allez en avoir un deuxième de robot comme ça allez là je vais me faire toucher mais ça va j'ai de la marge alors écoutez-moi la musique aussi vraiment je comprends pas pourquoi j'ai à ce point sous-estimé les musiques dans mon ancienne vidéo je trouve le seul défaut c'est que je sais pas elle manque de basse elle manque de dynamique de dynamique un petit peu mais bon après je pense que c'est boule c'est fait ça fait encore une fois ça fait très synthwave très synthé en fait voilà là vous voyez c'est là où les limites du robot se font sentir c'est qu'il est beaucoup trop gros c'est pas très grave du coup je vais m'en sortir en plus surtout que j'avais une protection allez on progresse du coup là ça va être la dernière séquence du stage 6 ou du stage 5 pardon plutôt on va retrouver les liqueurs passage vraiment pas facile notamment là alors là généralement je perds tout le temps au moins une vie là je vais perdre c'est sûr je vais perdre une vie je m'en suisra plus trop mais c'est quasiment sûr je sais pas pourquoi il faut être bien coordonné en fait entre les plateformes qui montent celles qui descendent j'en étais sûr c'est assez chaud je meinte je vais pas en perdre une seconde non ça va je me suis vite vous voyez donc ce passage en haut là on peut y accéder uniquement si on a encore le mecha parce qu'il permet de récupérer des vies enfin une vie et des items superbe level design dans ce stage superbe level design vraiment c'est pour ça vous voyez je vais encore revenir à Moonrider moi je c'est pas que j'ai peur parce que un éditeur ne peut pas toujours faire d'excellents jeux mais je doute que Moonrider soit aussi bon que Blazing Chrome voilà j'anticipe déjà aussi parce que j'ai vu quelques let's play déjà et je sais pas à mon avis autant Blazing Chrome face à des contrats tient la route est-ce que Moonrider va tenir la route face à Shinobi 3 par exemple simple exemple je suis pas sûr vous voyez ce que je veux dire mais bon ce sera ce sera vérifié et on pourrait citer Agane aussi bien sûr comme source d'inspiration c'est assez assez évident allez donc là le boss très sympa de toute façon je vais il n'y a pas un seul boss raté dans ce jeu j'aime beaucoup le design il faut esquiver ces gouttes d'acide vous allez voir qu'avec le laser ça va être une formalité on va vite s'en débarrasser hop voilà c'est vraiment un boss qui peut être assez long si on n'a pas le laser voilà écoutez donc on va aborder maintenant le dernier stage et avec ses boss il y a un petit boss rush et puis le boss final qui est une véritable bombe une véritable bombe vraiment super super boss une nouvelle fois allez allez alors le premier vous allez voir qui est très très rapide très agile pas grand chose à faire sauf à esquiver ses coups enfin des roulades évidemment voilà là j'ai j'ai pas bien anticipé je suis allé trop vite il faut attendre que la roue clignote voilà donc là il va se transformer comme souvent les boss prennent plusieurs formes je l'ai dit hop roulades donc là c'est la fête des roulades je vous dis tout de suite pour ce dernier stage il va falloir maîtriser les roulades alors je l'ai dit il y a un mode boss rush non je l'ai même pas dit d'ailleurs il y a un mode boss rush dans le jeu qui est timé tout comme on peut timer sa partie en mode speedrun si vous le souhaitez attention là c'est vraiment du parker à 100% bon là vous voyez mauvais timing mais bon je connais ces patterns c'est pas le problème c'est juste que là j'ai mal exécuté mauvaise exécution ça arrive c'est comme Uber Eats ça arrive là c'est arrivé deux fois voilà donc là je vais l'achever au corps à corps je vais les flasser et voilà dernier combat avec vous verrez des phases inspirées de contre hard corps d'un point de vue graphique plus que d'un point de vue du level design ça m'a énervé là je crois je crois que j'étais en train de bouillir là voilà et la musique est énorme encore une fois la musique est énorme vous allez voir comment ça évolue allez j'en suis arrivé là à vouloir acheter la BO si elle existe je sais pas si elle est sortie en vinyle mais ça m'a donné envie vous voyez voilà donc là il va falloir éviter les blocs les cubes plutôt tout en tirant sur les adversaires qui en sortent donc il va falloir bien se placer en fait à chaque fois adopter la bonne posture le bon placement pour éviter d'être soit coincé par un cube ou soit par un ennemi en fait vous voyez voilà avec des phases alors ça j'adore aussi des éléments en 3D simples comme on aurait pu en avoir dans les années 90 je m'énerve là comme on aurait pu en avoir je sais pas sur une console avec un avec une puce additionnelle vous voyez c'est ça que j'adore avec John Mesher la 3D n'est pas trop bien faite vous voyez ce que je veux dire attention c'est propre j'ai pas trop mal joué honnêtement là j'étais content après c'est en normal c'est pas le mode hard mais ça viendra je ferai ça de mon côté voilà ça va se ça va se gâter là ça va se gâter parce que ça s'est accéléré et en plus il y a de plus en plus de blocs et d'ennemis donc là il vaut mieux connaître vous voyez là c'est là on voit que je connais pas assez bien je pense qu'il vaut mieux connaître la séquence par coeur parce que sinon bon je dis pas qu'on peut pas s'en sortir parce que ça m'est arrivé mais on peut vite se retrouver à peu voilà je crois même que je vais me faire toucher là non non ça va je crois que c'est là que je vais perdre des vies face au ninja voilà pas évident le ninja ouais j'ai perdu deux vies tu peux foutre mais c'est fait voilà donc le jeu s'arrête là et écoutez je pense que vous avez compris mon avis sur Blazing Chrome je vais pas je vais pas répéter 100 fois ce que je dis c'est plus qu'un hommage c'est plus qu'un clone c'est un excellent jeu voilà un excellent jeu ou un très bon jeu si vous préférez pour garder un petit peu la mesure c'est à minima un très bon jeu et je vous conseille donc chaudement si vous ne l'avez pas encore allez à plus sachez d'ailleurs en petite parenthèse à l'heure où je parle que l'édition collector de Pix'n'Love est toujours disponible je vous dis ça je n'ai pas de partenariat allez ciao à plus je vous remercie j'ai pas de partenariat Sous-titrage Société Radio-Canada